Salut mes vérins de capot, aujourd'hui on va vous parler d'une voiture qui est une petite citadine on va dire, un petit peu plus une voiture familiale, mais qui marche très 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 fort. Aujourd'hui on vous présente la Mercedes A35 AMG Berlin. La classe A chez Mercedes c'est une histoire qui a commencé il y a bien longtemps, sauf que ça a commencé vraiment à faire carton plein à partir de la deuxième génération, c'est à dire celle qui ne faisait pas de tonneau au mousse test de nos chers amis américains et canadiens. Et en fait à partir de cette deuxième génération on a vu voir des versions AMG donc la 45 AMG et puis une troisième génération celle-ci qui existe en 35 et en 45. Celle-ci c'est la 35 en version berline et c'est la première génération qui est déclinée en berline. Premièrement le look. Alors on casse un petit peu les codes du petit hatchback classique mais on reprend vraiment grossièrement les lignes de la classe A. C'est à dire qu'on a cette grande face avant avec bien sûr la calandre AMG classique, la petite lame en bas, magnifique, très simple. C'est une voiture qui reste quand même élégante mais qui a des petites touches de sport un petit peu partout parce que la différence entre une 35 AMG et une 45 AMG c'est que la 35 on va dire qu'elle est un petit peu plus discrète, plus axée sur le confort mais avec une petite pointe de sportivité par ci par là. On a les feux qui ont été revisités un petit peu, bien plus effilés que sur l'ancienne génération où ils étaient plus ronds. On a donc des petites priseurs factices sur les côtés mais au centre c'est fonctionnel. La petite plaque Supercaro Suisse bien entendu, abonnez-vous à notre YouTube, Instagram, etc. Mettez un commentaire, un like, ça nous fait toujours plaisir et ça augmente le référencement. Sur le côté on a des jantes AMG qui sont en noir. Je trouve que le mélange gris et noir là dessus ça va très bien parce que le Mercedes a toujours été connu pour avoir des voitures grises. Alors c'est vrai que quand on voit les petites classes A ou les petites classes CLA qui sont en rouge bien pétant ou en jaune, etc. C'est très beau, c'est magnifique mais faire le retour aux sources avec le bon gris Mercedes ça fait du bien quand même de temps en temps. Désignation sur le côté alors bien entendu on n'est pas sur les anciennes appellations avec le 6 litres 3, etc. Là on a juste turbo qui est marqué sur le côté 4 matic parce que c'est une 4 roues motrices. Principalement en traction mais selon le manque d'adhérence etc ça rebalance sur l'arrière et en sport plus ça balance principalement sur l'arrière. On en parlera plus tard dans la conduite. Les freins AMG bien entendu parce qu'il faut quand même freiner cette bête qui fait 1500 kg. Les petits rétropassés en noir bien sûr on a tout le contour des fenêtres qui est passé en noir donc je trouve que vraiment on a cet équilibre qui est bien fait. Moi je trouve les petits détails sont vraiment sympas. Les bas de caisse également en noir brillant et puis quand on passe sur l'arrière on a un arrière totalement différent de la version hatchback bien évidemment avec une ligne plus plongeante vu que c'est une berline. Un coffre plus grand que sur le hatchback, 420 litres ici. On va avoir la désignation A35. Des feux arrière bien entendu différents de la version hatchback et on a surtout ici deux jolies petites flûtes qui ont une très belle sonorité et ici le béquet parce que c'est le pack aéro qu'on va retrouver sur cette voiture qui est une option. Le diffuseur qui est je trouve très très beau. Fragile je pense mais qui m'a l'air fonctionnel c'est une bonne chose. Ici les petites prises d'air enfin sorties d'air ont l'air factice et puis on va pouvoir passer à l'intérieur et voir ce que Mercedes a montré de plus beau avec ses intérieurs si connus pour leur élégance et leur technologie. Nous voici donc à l'intérieur de cette petite Mercedes classe A. Tout de suite on voit la différence à être une classe A normale. C'est à dire que là on retrouve le volant AMG qu'on va retrouver un petit peu dans tous les modèles dès qu'on commence à aller sur les versions vraiment sport. Franchement il est très bien il va bien avec le reste de l'intérieur. A mon goût c'est peut-être un petit peu trop chargé un peu partout des écrans des machins des lumières un peu partout mais c'est mon avis personnel après c'est vrai que niveau technologie Mercedes a toujours eu un cran au dessus. Par exemple avec des écrans ici petit compteur là petit gps massin ordinateur de bord très très bien tactile bien entendu que l'on peut aussi contrôler depuis le volant à gauche ici à droite cet écran là. Éclairage d'ambiance on peut avoir ici et en dessous là on a du bleu et du rouge très sympa. On a également dans les bouches d'aération petite ventilation la lumière. C'est vraiment l'éclairage d'ambiance c'est à dire qu'on peut vraiment changer un petit peu si tu veux avec si tu veux séduire une petite tu mets en rose c'est sympa. Après on va vraiment avoir sur le volant toutes les commandes pour à peu près tout dans cette voiture et également les modes de conduite sport sport plus etc. Le compteur on peut changer les affichages si tu veux être un petit mode éco tranquillement ou si tu veux vraiment juste le contour quand tu es en mode AMG sport plus etc. Niveau confort on a deux types de sièges on va avoir les sièges un petit peu plus confort comme on a dans cette version là et on a l'option avec les espèces de baquets mais cuir comme confort mais surtout baquets qui vont quand même te matraquer le dos si tu commences à faire un peu trop de route mais là je trouve que c'est c'est quand même un bon choix d'avoir des sièges un peu plus confort je vois que au niveau de la couleur de l'intérieur on a du gris et du noir c'est un petit rappel avec l'extérieur c'est assez sympa on a de l'aluminium brossé ici contrôle de siège tout ça c'est très très épuré très design franchement les intérieurs mercedes a toujours été comme ça et je trouve ça assez sympa plein de rangement un petit peu partout puis bah je pense qu'on va pouvoir faire la mise à feu et faire un petit tour avec cette voiture voir ce qu'elle a dans le ventre nous voici au volant de la a35 petite voiture très agréable très confortable et si on passe en mode sport plus c'est parti on va sur plaisir alors c'est une voiture qui est très 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 réactive dans le sens où oui on n'a que 306 chevaux que 400 newton avec un tout petit moteur 4 cylindres 2 litres turbo bon ça paraît pas énorme mais franchement c'est ultra réactif ça tu sens que ça traque vous voyez ça marche très très bien petit pétarade à l'échappement ça a l'air de tenir dans les virages ça c'est un truc que j'adore avec mercedes c'est que les boîtes c'est incroyable quand tu vas dans de l'amg les rapports y passe mais un fragment de seconde c'est impressionnant j'adore ça petit pétarade alors franchement c'est sympa la sonorité est sympa même pour un petit 4 cylindres c'est pas mal mais c'est une voiture qui quand même se veut avant tout plus utilisable tous les jours en délit plutôt que vraiment ultra sportive 5 à n'a que 306 chevaux sinon bah tu prends une a45s ou tu prends une amg gtr pro voilà c'est pas le même budget mais si tu veux conduire tranquillement mais de temps en temps de faire vraiment petit plaisir et consommer 200 litres au 100 bah tu prends une petite a35 parce que franchement niveau budget ça reste raisonnable on vous met le prix juste là généralement d'occasion ça se trouve pas trop trop cher on va dire puis c'est les voitures qui sont quand même fiables c'est du mercedes c'est pas les a180 avec moteur renault machin tu sens que c'est quand même sympa c'est mieux niveau entretien mercedes bon pour avoir eu une classe s 500 qui me coûtait un smic français à chaque fois que je faisais un entretien ça fait un peu mal et quand ils ont commencé à monter un peu dans les amg bon les 35 amg tout ça ça reste encore relativement abordable mais quand tu vas partir de la 63 et des trucs vraiment fou c'est pas top donc là on reste en sport plus on va voir ce que ça donne sur le petit dodan à 33 franchement ça reste confortable les sièges ne m'attaque pas trop le dos c'est plus agréable qu'une catéramme ou une lotus et puis c'est un bon petit délit la consommation dont tu es dans les sept 8 litres au 100 quand tu es vraiment consommation moyenne sont trop forcés en ville tu vas consommer un petit peu plus ça c'est sûr mais ça reste raisonnable pour la puissance que ça produit franchement ça reste raisonnable on va voir ce que ça donne vraiment comment ça elle est un peu plus fort ça marche bien ça marche très très bien c'est vif on sent vraiment que c'est vif remonter la formation dans le volant on sent que le volant est dur donc tu peux te permettre vraiment d'être ultra précis avec ça c'est bien c'est vraiment un truc positif par contre vraiment sous le pied droit c'est la guerre tu sens vraiment quand tu accélères tu effleurs la pédale et repart direct c'est un peu particulier contrairement à beaucoup de voitures que j'ai pu essayer c'est spécial c'est ultra réactif mais c'est pas dérangeant je pense que c'est quelque chose on peut s'y faire niveau tenue de route franchement pour une voiture qui se met principalement en traction c'est pas mal du tout on n'a pas trop de sous-virages après Mercedes le 4MATIC a toujours été impressionnant c'est un petit peu de sous-virages mais c'est pas dérangeant comparé à d'autres voitures de type golf r etc ça suffire beaucoup moins là ce genre de virages que je viens de prendre avec une golf r je pense que par choquant il finit par embrasser la vache qui est sans mettre plus loin tout grand personnellement je trouve que c'est quelque chose d'assez sympa ça change un petit peu surtout en berline je trouve qu'elle a vraiment un petit charme c'est bon c'est ça son petit truc écoutez savez quoi vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez de cette voiture si vous la préférez en hatchback en berline plutôt une classe a plutôt une audi s3 berline par exemple qu'on avait non on avait filmé la rs3 c'est différent mais la rs3 c'est la même chose en 4-6-1 un petit peu moins puissants dites nous en commentaire ce que vous pensez de tout ça ce que vous préférez mettez un petit like abonnez-vous et puis je vous dis à la prochaine avec d'autres jouets tout aussi sympa ciao les amis